Bonjour, bienvenue sur Comment Fait-on ? Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble l'authentique bûche à la crème au beurre au chocolat. Vous allez voir, ça paraît compliqué à réaliser comme ça, mais en fait, c'est tout simple. Même la crème au beurre, quand on respecte bien les règles, vous allez voir, ça se fait très facilement. Allez, je vous explique toutes les étapes maintenant. Pour faire une bûche très classique à la crème au beurre au chocolat, il nous faudra donc une génoise. Alors, je vais vous donner le lien à la fin de cette vidéo pour vous montrer comment faire des génoises en feuilles. Vous allez voir, c'est très simple. Il va vous falloir du sirop. Alors, c'est pareil, je vais vous donner le lien qui vous explique comment faire le sirop, mais ça aussi, c'est très simple. C'est de l'eau, du sucre, on le fait bouillir. On rajoute un petit peu d'alcool si vous en avez envie, du rhum la plupart du temps. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Et la crème au beurre au chocolat, je vais par contre vous la donner directement sur cette vidéo. Donc, c'est ce qui va suivre juste maintenant. On va donc commencer par mettre l'eau dans la casserole. Dans une casserole, un classique. On va prendre le sucre en poudre. On va le mettre dans la casserole avec l'eau. On va avoir besoin d'un thermomètre de cuisson. On va mélanger un petit peu le sucre avec l'eau pour que celui-ci se dissout correctement. Et on va le mettre à chauffer. Le but étant que celui-ci arrive à 120 degrés. Donc, on allume le thermomètre. Et c'est parti. Et surtout, on surveille bien. C'est 120 degrés, pas plus. C'est vraiment important. Pendant ce temps-là, on va prendre les œufs. Vous voyez, je les ai mis dans mon robot. Alors, sachez que vous pouvez très bien le faire avec un petit robot à main. Ça marchera aussi. Alors, n'oubliez pas, il y a des œufs entiers et des jaunes d'œufs. Moitié-moitié pour être exact. Et on va commencer à les faire blanchir un petit peu. Alors, on va y aller doucement. Voilà. Petite vitesse. Et quand le sirop va arriver à 80, on va monter un petit peu plus. Pendant ce temps-là, vous découpez votre beurre au préalable. Le beurre, vous l'aurez laissé quelques heures à l'air libre, de façon à ce qu'il soit à température ambiante. Donc, vous voyez, vous le découpez en petits morceaux comme ça, tout simplement. Le chocolat, on s'en occupera tout à l'heure. Pour le chocolat, c'est du chocolat tout simple. Le sirop est à 108 degrés. On met le batteur à vitesse rapide pour que les jaunes et les œufs blanchissent correctement. On arrive à 120. On va pouvoir éteindre le feu. Mettre le batteur à vitesse moyenne. Pas trop rapide pour pas que ça nous déclabousse. Mais pas trop lent non plus pour que le sucre ait bien le temps de s'abutrer. Et on le verse en filet sur le bord. Et on y va doucement. Merci. 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 C'est parti. Voilà, on va maintenant laisser battre un petit peu, on va mettre un petit peu plus vite par la suite. Et après on va battre jusqu'à ce que l'on puisse toucher les parois du batteur sans que ça nous brûle les mains. On rajoutera alors le beurre à ce moment-là. Je suis désolé pour le bruit mais je ne peux pas faire autrement. Ça a bien refroidi, on peut mettre la main sans problème dessus. Ça reste encore un peu chaud. C'est le moment que l'on va choisir pour ajouter les morceaux de beurre. Alors on y va morceau par morceau. On attend que chaque morceau commence à fondre un petit peu et on rajoute un deuxième. Et on fait cette opération, à tout de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de beurre. Tout le beurre est maintenant incorporé et on va la laisser monter jusqu'à ce qu'elle devienne plus ou moins ferme et onctueuse. Pendant ce temps, mettez le chocolat au micro-ondes et faites-le fondre. La crème au beurre est presque terminée. On va l'arrêter. On va y rajouter le chocolat que l'on a fait fondre au préalable. C'est reparti pour un mélange vigoureux pendant 2-3 minutes. Maintenant que vous savez comment faire la crème au beurre, pardon, la voici. On va la mettre de côté un petit peu. On va prendre le sirop et on va venir imbiber notre gâteau. Alors je vous montre comment on fait. Ce n'est pas compliqué, vous voyez. On prend avec un pinceau et on vient imbiber correctement. C'est important, il faut que ce soit bien imbiber. Le biscuit. Alors je vous fais voir comme ça et puis après vous le ferez sur la totalité. Je ne voudrais pas que la vidéo soit trop trop longue. Vous voyez. Et c'est vraiment important que celui-ci soit bien imbibé. Donc on n'hésite pas à en mettre. On est généreux. Voilà. On voit bien la différence entre le coin imbibé et le coin pas imbibé. Donc à vous de faire jusqu'au bout. Maintenant que le biscuit est parfaitement imbibé, on va prendre notre crème au beurre au chocolat. Et on va venir en déposer une fine couche sur toute la surface. Alors on ne l'en met pas trop. Sinon quand vous allez la rouler, ça va s'étaler. Et à la fin, vous allez avoir une... Disons que ça va être compliqué à étaler. Donc on en met juste une fine couche. De façon à ce qu'il y en ait bien partout. Mais sans que ce soit trop épais. Évidemment, on en garde pour la fin, pour le décor. Ça paraît évident. Voilà. Vous voyez, c'est largement suffisant. On vient en mettre sur les côtés correctement. Quitte à ce que ça déborde un petit peu. De toute façon, on va les couper après, les côtés. Et on s'en servira pour faire de la décoration. Vous allez voir. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à rouler le biscuit. Et alors là, ce n'est pas une opération très très compliquée. Le départ peut-être. Où il faut absolument... Et comme c'est un petit peu humide, Alors on peut s'aider de notre papier. Vous voyez. On y va comme ça. On entoure. Et c'est parti. On rouble. Vous voyez pourquoi je vous disais qu'il ne fallait pas trop crème. Sinon ça serait vraiment très très compliqué. Et là, ça se fait absolument tout seul. Voilà. On n'a plus qu'à mettre notre biscuit sur une petite planche Pour que celui-ci soit bien disposé et qu'il ne bouge plus. Et on passera au décor. Comme je vous le disais, on va découper chaque extrémité. En essayant de faire ça le plus proprement possible. Et on va garder les petits bouts pour faire notre déco. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et je vais prendre, vous allez voir, un petit bout comme ça. Que je vais venir poser sur le dessus. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je fais cette opération. Je vais faire pareil avec celui-ci. Et je vais venir le mettre ici. Ça va donner l'aspect d'une bûche. Une fois qu'on aura mis la crème dessus, vous verrez, ce sera très joli. On va donc maintenant mettre la crème tout autour. Alors, j'ai déjà commencé. J'ai pris une poche. Alors, vous pouvez très bien prendre une poche avec, vous savez, les petites dents en scie. Moi, je vais prendre une poche un petit peu plus moderne qui fait une espèce de triangle. Ça va donner quelque chose d'un petit peu plus épais. Mais ça va être très joli. Donc, vous faites des bandes comme ça. Alors, je vous montre pour les premières. Et puis, évidemment, après, je vais vous laisser faire. On essaye, s'il y a des petits trous, on vient les combler comme ça. N'oubliez pas que ça doit ressembler à une bûche. Donc, même si ce n'est pas régulier, ce n'est pas grave. Vous voyez, on vient même monter sur les petits morceaux qu'on a laissés tout à l'heure. Voilà. Vous avez compris le principe. Je vais aller jusqu'au bout. Ici. Voilà. À vous de jouer pour faire le reste. J'ai laissé la bûche au frigo refroidir un petit peu. Maintenant, on va découper juste le dessus de notre petite bûchette. Juste le dessus, comme ça, voilà. On va prendre une poche. Alors, j'avais gardé un petit peu de... De crème au beurre, pardon. Blanche, tout simplement, sans décor ni rien. Et on va simplement venir le mettre... Une petite ici. Vous voyez, on vient en rond, comme ça. Histoire que ce ne soit pas forcément très régulier. Et après, on va venir, comme ça. Pareil, on n'a pas besoin de ce soit régulier. Alors, j'ai un petit problème avec ma poche. Vous avez compris le principe. Faites ainsi jusqu'au bout. Dernière petite astuce. Comme c'est du chocolat, on va venir mettre un petit peu de sucre glace. Voilà le résultat final. J'espère que cette nouvelle recette va vous convaincre. Que vous la ferez pour les fêtes, mais pas uniquement. Sachez que c'est le genre de gâteau qu'on peut faire dans toutes sortes d'occasions. Évidemment, c'est traditionnel lors des fêtes de Noël. Mais si vous sentez une bûche au mois de février, personne ne vous dira rien. Et tout le monde trouvera ça très bon. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vous y répondrai avec le plus grand plaisir, comme d'habitude. A bientôt sur Comment Fait-on.